Ça fait bizarre de dire qu'on part pour 7 à 9 jours en mer. Ça, c'est moi, avec la tête plus ou moins stressée. Et je m'apprête à réaliser une course en tant que caméraman embarqué sur ce bateau. Je suis parti pour 4 jours dans l'enfer. J'ai fait honte d'honneur, ça a dégouté. Lamentablement, ça commence à être dur. J'ai pas vomis. La mer est tellement belle. Ça y est, le début des emmerdes commence. Alors embarquez avec moi pour revivre cette aventure complètement folle. A bord de Arkema 4, un bateau tout en carbone, construit juste pour la vitesse. C'est parti pour une semaine embarquée à plus de 30 nœuds, au départ de Toulon et pour finir à Brest à la fin de la semaine. Allez mec, courage, marat. Bonne chance. Et on est parti. Déjà à 39 nœuds. Au départ de Toulon, on est 7 sur la ligne, avec un seul but, arriver à Brest en première position. 6 jours de lutte acharnée en Méditerranée, puis le long des côtes portugaises, et pour finir en terre connue, Brest. Ça pouvait nous aider à Gibraltar comme ça. Ah, c'est pas comme ça, c'est parce que j'ai cours du. Tout à l'heure, on a fait une pointe à 39 nœuds, record du bateau. Là, c'était mer plate et à fond. C'était vraiment cool. C'était un vol de drôle aussi. C'était un peu compliqué, le drôle, il voulait pas un peu plus. Je sais pas si vous le sortiriez sur les images, mais c'était un peu engagé comme atterrissage. Mais c'était ça où j'ai joué dans l'eau. Ça y est, le début des emmerdes commence. Je suis K.O. Je vais pas prendre ma caméra pour aller la prendre. Ah, ça peut pas. Fin de journée du deuxième jour. Les conditions sont un peu améliorées. C'est confortable. C'est vrai que ce matin, c'était un peu dur de se dire qu'il y avait juste un jour et qu'il fallait en place. Jour 3 à bord d'Arkema. On a passé tout le portant en 3 jours au niveau de la Méditerranée. C'était bien. Et là, maintenant, on va entrer dans nos prêts jusqu'à Brest, apparemment. Ça va être moins bien. C'est parti pour 4 jours dans l'enfer. On est au prêts pendant 4 jours. J'ai pas vomi. En plus de régler le bateau, Lalou et Quentin doivent sans arrêt se frayer un chemin entre tous les cargos présents en Méditerranée. En ce temps, ça va. Avec que du portant. Là, on est au large de l'Espagne avec le Cabo de Gata derrière. Il y a des conditions royales ce soir. Pour moi, demain, ça va pas être la même. Mais là, c'est plutôt sympa. Bon, le liquide, c'est tellement petit à l'intérieur qu'il n'y a que des chambres à l'extérieur. Du coup, depuis hier, c'est ça. Bonne nuit. La forme, je pensais que ça allait être plus dur que ça pour l'instant. Tu es parti pour faire un film que catastrophe, pour voir qu'est-ce que je pousse là. Et au final, il n'y a pas eu de moment comme ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Il faudrait un peu de drama. Lamentablement, ça prendrait être dur. Quand je pousse les jours, ça me déprime. Autant la Méditerranée, c'était cool et tout. Mais là, je suis dans cette fatigue. J'ai juste envie de faire autre chose. C'est arrivé à Gibraltar. On vient de sortir de la Méditerranée. Et c'est parti. qui, pour trois jours, on en perd. Chaque fois que je tape le bateau, je tape dans les vagues, j'ai l'impression qu'il va se casser. En deux, c'est violent. En plus, je suis sûr, il ne me bat beaucoup de vent. Le bateau, il monte sur les vagues, il monte, il monte. Il peut y redescendre. Tu as vraiment la sensation dans un manège quand tu tombes dans le vide et que tu as ton cœur qui remonte entre les vagues. Comme ça. Et c'est ça, genre, chaque vague, je n'exagère pas. Je vais vous montrer la place que j'ai. j'ai oublié, on est ici sur un capot moteur. Du coup, là, il y a le moteur en route. Petit tutoriel pour faire chacun au multi-50. Je sors mon lit. Je viens ici, c'est cool. Ça y est, ça va le niveau. Il y a de la toute qualité, il est à fond, il est mort, on peut le fouille. Ça, c'était bien, je fais quoi, je vais y aller, je vais te exigir, Il y a des mecs qui fait ce qu'ils aiment, mais je n'aime pas ça. Je ne sais même pas comment on fait ça d'ailleurs. C'est plutôt sympa pour la remontée de Portugal. La mer est tellement belle. C'est beau ça. Nous avons deux loups. Un pareil, c'est deux loups. Au large du Portugal, Yalu, Quentin et Etienne, et Saint-Paul. C'est la dernière nuit avant Brest. Ça y est, je crois qu'on commence à en voir le bout. C'est la dernière nuit avant Brest. Ça y est, je crois qu'on commence à en voir le bout. On est au large de la Bretagne et non loin de l'île de Saint. La mer est hachée, il doit avoir 3 mètres de houle avec 25 nœuds de vent. À bord, l'ambiance est tendue. Un concurrent revient par derrière obligeant Lalou et Quentin à plonger dans leur dernier retranchement. Pour l'instant, on est deuxième. Et les gars donnent tout pour conserver cette belle place. C'est la dernière nuit avant la ligne d'arrivée. C'était vraiment tout à l'heure, ça a douté. On est le bateau qui va dans tous les sens. C'est à moitié pas rassurant, mais à moitié problème en tout temps. Je suis en train d'attendre là en PNS. Je vois la côte, je suis sorti d'arrivée à Brest. Ça, c'est cool. C'est super. Ça reste bien. C'est bon. Il y a un peu d'or. À l'arrivée, c'est la délivrance et la satisfaction d'arriver ici. Bravo, Marc. Cette première expérience de course au large était un moment mémorable pour moi. Et même si parfois, en fond de cale, je me demandais ce que je faisais ici, je retiendrai que les bons souvenirs. Pour l'instant ça va, on n'a eu que du portant, là on est au large de l'Espagne, avec le Cabo de Gata derrière ! J'espère que ce témoignage vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure ! Sous-titrage Société Radio-Canada